Mais ce qui est drôle, c'est que c'était au court théâtre. Le même théâtre où j'ai échoué ma première audition 30 ans auparavant. Sans persévérance, vous n'y arriverez jamais. Alors faites ce qui vous passionne. J'avais 20 ans. J'étais au plus bas, et puis un jour, je me souviens du jour exact, le 27 mars 1975. J'ai découvert que rien n'en vaut la peine dans la vie si on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit, « Ce n'est pas avec la retenue qu'on trouve la passion, ni en se contentant de vivre une vie en dessous de celle qu'on a la capacité de vivre. Je suis sûr que d'après vos expériences à l'école, vos demandes d'inscription à l'université, le choix de votre filière et la décision que vous voulez faire dans la vie, je suis sûr que des gens ont dit qu'il vous fallait un plan de secours sur lequel retomber au cas où. Il te faut un plan de secours, voyons. Mais je n'ai jamais compris ce concept. Avoir un plan sur lequel retomber ne veut pas retomber sur quoi que ce soit. Quitte à tomber, je préfère que ce soit en avant. Au moins, je sais à quoi m'attendre. Sans persévérance, vous n'y arriverez jamais. Alors faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un vieux test de QI à 9 points. Il fallait tracer 5 lignes à l'intérieur de ces 9 points, sans lever le crayon. Mais pour le faire, il fallait sortir du cadre. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur d'échouer en beauté. De rêver grand. Mais souvenez-vous que les rêves sans but restent des rêves. Reggie Jackson est éliminé par strike-out 26 fois dans sa carrière. Le plus grand nombre de fois dans l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des strike-out. Les gens se souviennent des home runs. Tomber en avant. Thomas Edison a mené mille expériences qui ont raté. Vous le saviez ? Pas moi. Parce que la mille et unième était l'ampoule. Tomber en avant. Chaque tentative ratée est un pas de plus vers la réussite. Vous devez prendre des risques, et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Mais je veux vous parler des raisons pour lesquelles c'est important. Vous échouerez à un moment donné dans votre vie. Acceptez-le. Vous couvrirez de honte. Vous serez naze, c'est sûr et certain. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme. Aujourd'hui, je vous dis, acceptez-le. Parce que c'est inévitable. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle pour une comédie musicale de Broadway. Je pensais que c'était le rôle parfait pour moi. Si ce n'était que je ne savais pas chanter. Je n'ai pas eu le rôle, mais voilà. Je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas retombé en arrière. Je suis sorti de là pour préparer la prochaine audition et la suivante et la suivante. J'ai prié, prié, et j'ai encore prié. Mais j'ai continué à échouer, à échouer, et à échouer. Mais ça n'avait pas d'importance. Parce que, vous savez quoi ? Il y a un vieux dicton qui dit, « Si tu traînes assez longtemps près du salon de coiffure, tôt ou tard, tu te feras une coupe de cheveux. » Donc, vous aurez ce coup de chance que moi j'ai eu. L'année dernière, j'ai joué une pièce intitulée « Fancies à Broadway ». Et ce qui est drôle, c'est que c'était au court théâtre. Le même théâtre où j'ai échoué ma première audition 30 ans auparavant. Le fait est que chaque diplômé ici présent a la qualification et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer ? Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Je le répète. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et que des fantômes représentant votre potentiel gâché se tiennent autour de votre lit. Ils sont le reflet des idées que vous n'avez pas concrétisées. Les spectres de vos talents gâchés et ils se tiennent autour de votre lit en colère, déçus et contrariés. Ils disent « Nous sommes venus à toi parce que tu avais le potentiel de nous donner la vie. Et maintenant, nous allons dans la tombe ensemble. » La question aujourd'hui est donc... Combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure sera venue ? Je viens de rentrer d'Afrique du Sud. C'est un beau pays. Il y a des endroits où la pauvreté est terrible et ils ont besoin d'aide. L'Afrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama, le Tennessee, la Louisiane, Philadelphie ont besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup de choses. Et nous avons besoin que vous, les jeunes, vous répondiez à cette demande. Je ne veux pas parler au nom des autres qui se tiennent ici avec moi. Mais en ce qui me concerne, je commence à avoir quelques cheveux gris. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Et rappelez-vous, il faut se lancer et se donner à fond. Donnez tout ce que vous avez. Que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou ce qui est précieux pour vous. Que feriez-vous avec ce que vous avez ? Je ne parle pas du nombre de choses que vous avez. Certains d'entre vous sont des chefs d'entreprise. Certains des théologiens. Des infirmiers, des sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. De la patience, d'autres ont de la gentillesse ou de l'amour. Certains d'entre vous ont vécu un calvaire et s'en sont sortis plus fort. Quel que soit votre don, qu'allez-vous faire de ce que vous avez ? Voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de savoir où on va. Votre vie ne sera jamais un chemin bien tracé. J'ai commencé à l'université de Fort-Ham en tant qu'étudiant en médecine. J'ai suivi un cours appelé morphogénèse cardiaque. Et je ne pouvais ni lire le nom, ni le prononcer, et encore moins le réussir. J'ai donc décidé de faire une prépa de droit, puis de journalisme. Et sans orientation, mes notes se sont dispersées aux quatre vents. J'avais une moyenne de 1,8. Et l'université a très polument suggéré qu'il serait peut-être préférable de prendre congé. J'avais 20 ans. J'étais au pouba, et puis un jour, je me souviens du jour exact, le 27 mars 1975. J'aidais ma mère dans son salon de beauté. Elle tenait un salon à l'époque. Et il y avait cette femme âgée qui était considérée comme l'une des doyennes de la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je la regardais dans le miroir. Et à chaque fois que je regardais son reflet, je pouvais la voir derrière moi, qui me fixait. Elle me regardait à chaque fois que je la regardais. Elle me lançait des regards étranges. Et elle a fini par dire quelque chose que je n'oublierai jamais. « Jeune garçon, j'ai une prophétie. » « Une prophétie spirituelle, a-t-elle dit ? » « Que tu vas voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. » Et dans les années qui suivirent, tout comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai voyagé dans le monde entier et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions de personnes qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient pas me voir. Et que je ne pouvais pas voir. Quand je leur parlais, ils ne voyaient que le film. Ils ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais je vous vois aujourd'hui. Et je suis encouragé et rassuré par ce que je vois. Parce que prendre des risques n'est pas seulement chercher un emploi. Il s'agit aussi de faire la différence entre ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'agit d'être ouvert aux gens et aux idées. Quand vous tentez votre chance, quand vous rencontrez des gens, quand vous aimez des gens, quand vous avez la foi, c'est ça qui vous définira. Ne vous découragez jamais. Ne vous retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et quand la vie vous fait tomber, souvenez-vous de ceci. Tomber en avant. Eh, ce n'est pas fini. Est-ce que tu aimerais découvrir les stratégies et les histoires des plus grosses entreprises mondiales, telles que McDonald's, Apple, Tesla, Starbucks et bien d'autres ainsi que les coulisses de leur succès ? Alors regarde tout de suite une vidéo de Blux Business. Blux Business est une chaîne qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos insolites et inédites sur les grandes entreprises. Cliquez tout de suite sur Blux Business et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. A demain.